Nous vivons dans un monde incertain où nous planifions des choses mais les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait et la preuve c'est avec justement la souvenu fatale du Covid-19 qui nous a mis en quarantaine pendant un an où tous les projets où certains ont perdu leur boulot et c'était sous vraiment de stress. D'autres ont perdu des personnes qu'ils aimaient à cause de cette pandémie. La vie sera toujours faite, ce sont des événements que nous n'avons pas préparés et c'est normal de pouvoir stresser. Mais le plus important c'est de comprendre que malgré les situations que nous vivons, il est possible de stresser mais de pouvoir surpasser ce stress et de pouvoir rester positif. La vidéo d'aujourd'hui vous permettra de comprendre comment faire pour pouvoir vaincre le stress et pour pouvoir vivre sa vie épanouie et s'en stresser. Mais je tiens d'abord à vous raconter l'histoire de ce jeune homme brillant qui travaille dans une grande entreprise et qui était directeur et qui un jour lorsqu'il vient à son travail, on lui dit, on fait savoir qu'il ne peut plus travailler pour la compagnie et qu'il va devoir trouver un autre boulot. Et ce jeune homme là est marié à des enfants et il se dit, comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que je vais faire pour payer ma luxueuse maison ou appartement ? Comment est-ce que je vais faire pour payer la traite de mon véhicule ? Et là il commence à passer des moments difficiles, il a des problèmes avec sa femme, il a mère avec tout le monde, il ne parvient pas à dormir. Et un matin, lorsque sa femme se réveille, elle essaie de toucher son mari et malheureusement cet homme ne peut pas parler et il est paralysé. Et lorsqu'on l'amène aux urgences, on se rend compte qu'il a fait un AVC. Vous allez me demander, c'est quoi le rapport entre la subvenue d'un AVC et le stress ? Je vais vous expliquer. Le stress chronique entraîne la sécrétion du cortisol. Le cortisol qui est une hormone qui est sécrétée au niveau de vos surrénales, les surrénales qui se retrouvent au-dessus de vos reins. Quand vous êtes stressé, alors il y a sécrétion de ce cortisol. Le cortisol va faire appel au niveau du foie qui va sécréter une quantité élevée de glucose et ça va créer à la longue ce qu'on appelle une insulino-résistance, c'est-à-dire l'incapacité de l'insuline de pouvoir baisser la quantité de sucre dans le sang. Parce que l'insuline est une hormone qui est sécrétée lorsque nous mangeons et lorsqu'il y a une quantité élevée de sucre dans la circulation sanguine. L'excès de cortisol va entraîner une insulino-résistance et cette insulino-résistance justement va entraîner un amas de glucose dans la circulation sanguine. Le glucose en elle-même est délétère pour vos cellules. Cet amas de glucose va entraîner des dépôts, des plaques au niveau de vos vaisseaux et cela justement va pouvoir donner ce qu'on appelle l'athérosclérose. Et ces plaques d'athérome va pouvoir un jour se détacher et migrer au niveau du cerveau pour vous donner ce qu'on appelle un AVC. Donc il est très très important de pouvoir comprendre que le stress chronique est toxique et délétère pour votre corps. Mais je ne suis pas là pour parler de ce stress chronique, je suis là pour parler de comment faire pour venir à bout du stress chronique. Je vous en prie, si vous avez un malheur, si vous avez un problème, ce n'est pas la fin du monde, vous êtes encore en vie et tant que vous êtes en vie, vous devez remercier le ciel par rapport à ça. Recherchez autour de vous les choses qui vous rendent heureux, des personnes qui vous rendent heureuse, des activités qui vous donnent du plaisir et essayer de pouvoir passer plus de temps à cela. Je ne sais pas pour vous mais moi personnellement la méditation m'aide beaucoup. Je médite, je parle à mon créateur et le fait de pouvoir méditer vous permet de pouvoir vous libérer parce que vous devez apprendre à vous libérer. On a des problèmes parce qu'on veut tout contrôler, on veut contrôler notre futur, on veut contrôler tout. Et lorsque vous cherchez à vivre ainsi, il est compliqué pour vous de pouvoir être free de stress. Moi personnellement, je suis ici aux Etats-Unis, il y a plein de défis à remporter, je suis maman de deux enfants mais j'apprends à être heureuse, j'apprends à être reconnaissante pour la vie que j'ai, j'apprends à être reconnaissante pour le mari et pour que j'ai, j'apprends à être reconnaissante pour les enfants que j'ai. Quelle que soit la situation qui se passe devant moi, je dois me concentrer sur ce qui est positif, sur ce qui me rend heureuse. Et là, autre chose, c'est que si vous aimez faire du sport, faites du sport. Si vous aimez voyager, voyager et cela va vous permettre de pouvoir vous relâcher. Si vous voulez faire un vide, prenez un temps de recul tout seul et aller dans un endroit où vous allez pouvoir justement penser à vous, vous ne serez plus à l'attrait de tout ce qui se passe comme information et essayer justement de pouvoir vous débarrasser de tout ce qui est réseaux sociaux, déjà Facebook, Twitter, YouTube ou autre chose qui vous met en conflit avec vous-même ou lorsque vous regardez peut-être la vie des personnes autour de vous, vous avez l'impression qu'ils ont plus évolué, ils ont mieux reçu par rapport à vous. Donc aimez-vous, aimez les personnes qui sont à vous parce que si vous ne le faites pas, vous allez mourir de façon précipitée ou bien vous allez être malade comme ce jeune monsieur qui a fait un AVC et qui a compliqué davantage à sa situation. Si vous êtes directeur que vous perdez votre boulot, essayez de faire d'abord un petit boulot juste pour permettre de payer vos factures. Même s'il faut déménager pour être dans un quartier moins résidentiel, faites le temps de vous reconstruire et de regagner votre vie d'avant. Mais restez positif, soyez focus sur ce qui vous procure du bonheur et je suis sûr que vous allez vivre une vie épanouie. Je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo, partagez cette vidéo pour pouvoir édifier d'autres personnes, surtout abonnez-vous. Je tiens encore à vous parler de mon livre sur le régime cétogène qui est un régime pauvre en sucre, adéquat en protéines et riche en bon gras. Donc le livre est disponible sur Amazon. achetez votre exemplaire et essayez ce régime aussi qui va vous aider à pouvoir gérer votre stress parce que si vous êtes stressé et que vous consommez un contrôle de sucre, alors cela va empirer les choses et vous serez irritable. Donc merci, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé. Bye. Bye.